Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers avec les sims du signe. On se retrouve toujours tranquillement dans notre petite compagnie qui se passait franchement plutôt bien pour l'instant. On accueille de nouveau aujourd'hui, on accueille Conrad le Hormeister qui va combattre avec sa petite hache et son joli bouclier. Ça faisait longtemps qu'il me demandait un personnage mais je trouvais personne avec le bon background donc j'espère que ça te tira quand même Conrad. On va essayer de faire de toi quelqu'un qui sera digne d'un chevalier. Et on a également Jules le Sublime qui nous a fait un RP très sympa pour l'ex-Ergon Paranoiaque qui a essayé de monter sa propre secte et qui malheureusement s'est fait totalement moquer. Et du coup il a décidé de rejoindre la compagnie pour se venger de ses anciens camarades on va dire en répandant le sang. Donc du coup c'est pour ça qu'il a une belle lance goblin bien sale. Et on essaiera de voir si on peut pas lui trouver un truc encore plus crado plus tard. Donc à part ça on avait nos 12 personnages, on était plutôt bien. On est 13 je crois en tout, oui on est 13 et 12 sur la 12 au combat, parfait. Donc une fois de plus on a 3 tireurs, c'est un peu beaucoup mais faudra voir si éventuellement j'en passerai pas un ou deux en combattant. Genre lui peut-être qu'avec des javelines et une arme à deux mains ça pourrait être intéressant. Je sais pas si genre les haches de lancée sont considérées comme des haches ou comme des armes de lancée. Ah mais j'ai déjà mis la spécialisation de l'arc mais bon. Est-ce qu'on peut le savoir ? Non il n'y a pas de hache de lancée. J'essaierai de voir un peu si je peux adapter un peu ça une prochaine fois. Donc du coup, à part ça, taxidermiste, un truc pour enlever la peinture, on s'en fout. Un truc pour peindre les casques en bleu et blanc, on s'en fout. On avait un contrat pour aller à Gronberg. Alors Gronberg, je crois que c'était un truc qu'on pouvait faire à Gronberg. On va rester là, parfait. On va le prendre et on va aller se faire une petite balade en haut. Donc on a largement la nourriture qu'il faut, on est blindé de thunes. Ici, il y a une taverne, un temple. On va faire un petit tour par là pour profiter du temple éventuellement pour soigner le nez cassé de Conrad. Peut-être aussi acheter quelques outils, comme c'est une assez grande ville. Alors, qu'est-ce qu'il se passe de beau... Ah, ils ont eu un hangar qui a brûlé. Ce qui veut dire qu'ils vont payer pour des ressources. Voilà, on peut vendre ça avec un bon bénéfice. Ça aussi, parfait. Parfait, 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 parfait. Par contre, au niveau des trucs à acheter, ça risque d'être un peu le drame. Ouais, voilà, les outils et tout, c'est mort. C'est pas grave, on va soigner 200 quand même, le Broken Nose. Ça fait plaisir, un mec. Il déconne pas. On a suffisamment de monde pour l'instant. On va continuer notre route jusqu'à Erlac. Avec un peu de voile, on tombera sur une caravane ou des gens dans le coin. Bon, il y a quelques pas là, mais vu les tailles, je pense que c'est du paysan. Allez, en avant. Donc, il faut qu'on attienne professionnel comme renom. On est à 1040. Ah, 1000, c'était compétent. Donc, c'est pas 1000. Je pensais que c'était 1000 pour réussir le truc, mais... C'est 1050. Oh, ça va. Ça va largement. Donc, ici, ils sont aussi en building effort. Pas de hache de lancée. Est-ce que toi, t'aurais des haches de lancée ? Oui. Ah, c'est considéré comme de la sewing weapon. C'est bien ce que je craignais. Donc, on peut pas vraiment mettre genre des haches de lancée suivi d'un... Suivi d'une... Comment ? D'une arme à deux mains. C'est dommage, ça aurait pu faire un bon candidat, mais... Pour le coup, on lui a mis Bow Mastery, donc on va lui laisser son arc. Après, on a lui, qui est quand même plutôt compétent à Katsuki, qui a fait ses preuves avec une fourche. Donc, c'est peut-être toi, du coup, qu'on va spécialiser en tir. Combien ça coûte des haches de lancée ? 250. C'est quasiment coûtant, c'est pas mal. On va les prendre. Et, euh... Non, du coup, toi, à Katsuki, ce que tu vas faire, du coup, c'est que tu vas devenir... Un lanceur de haches... Associé à un mec qui tape avec une gronne hache. T'auras tes petites haches de lancée pour taper sur les gens, et une fois que tu seras à court, tu sortiras la longue axe. Je pense qu'on est sur un moine plutôt badass, là. Et ça, c'est plus 30% de chance de toucher, moins 10 par tuile de distance, ok. De base, il aura de toute façon moins 10, mais ça fait quand même 20% de bonus, c'est pas si mal pour quelqu'un qui serait collé. Quelle est la portée ? Euh... 4 tuiles, et plus si on est en hauteur. Ok, bah on va tester ça pour voir, parce que les arcs, finalement, c'est pas non plus oufissime. Et on va donc par là-bas. Allez, c'est parti. On va pas faire de détour par Halbeck, on n'a pas besoin. Sauf que s'il me dit que c'est le chemin le plus rapide, mais je pense pas, oui. Voilà, on va couper par la forêt. Ça me paraît plus logique. On va passer à côté de ces fameuses ruines. Ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, bon, il a gagné, visiblement. Il y a eu un combat fugitif, mais la caravane a réussi à s'en tirer. Est-ce qu'il y a une taverne ici ? Non, il n'y a pas de taverne. Par contre, il y a un armurier. Peut-être qu'avec nos sous, on va pouvoir faire des trucs. Alors, on dépose notre petit colis et on va jeter un œil. Donc on a des kiteshields, des lettershields, on a déjà largement ce qu'il faut. Ah, ça c'est un casque qui ne cache pas la vue. Intéressant. Nous, il nous faudrait des trucs à 140. Ou 150, c'est pas mal aussi. Pourquoi pas ? Voyons déjà ce qu'il y a là. Ok, que d'elle ? Ah si, il y a des outils à un très très bon prix. On prend. Bon, les munitions, on n'a pas un besoin dramatique. On va vendre des petites merdes. Enfin, s'en débarrasser plutôt que vendre. Vendre, c'est pas tout à fait le bon mot. Quel est le contrat ? Alors, on lui a volé son crâne de cristal. C'est pas cher pour un truc à deux crânes, mais on va le prendre quand même, parce que ça peut faire de l'XP sympathique. Si on voit qu'il y a des nécromants, on reculera. Alors du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que ça ne vaudrait pas le coup ? Alors ça, c'est peut-être un peu cher, mais ça 115, ça ne vaut pas son prix. Et ce truc-là, 150, là ? 150 pour 1000. C'est un peu cher. On le fera peut-être en revenant, il y a moyen qu'on ait des meilleurs prix en revenant de la quête. Allez, c'est parti. On le poursuit dans les montagnes. Fais chier. Alors. Donc, on sort de notre tente pour survivre les hommes. Ils sont en train de... Fre... Freifleer and Grunt, je ne vois pas ce que ça veut dire, là, pour le coup. Ok, donc ils sont globalement plutôt nerveux, visiblement. Alors, je sais ce que vous pensez. Ok, vous pensez que vous avez juste embauché une bande de chair pour les emmener à l'abattoir. Qu'est-ce que vous pensiez si je fouettais ces gars pour qu'ils ne se retrouvent pas à bouffer une lame orque lors de leur premier combat. Alors, on peut leur demander de se battre homme contre homme. S'ils peuvent s'occuper, s'ils peuvent porter une armure. On va essayer de leur faire porter une vraie armure. Alors, on a Ilec qui siffle. Qui a, du coup, fait... Enfin, regroupe les recrues autour de lui. Il regarde autour de lui, grimace, et ensuite il secoue la tête. Ok. Alors, cette... Cette description... Espèce de... Wouah, putain, non, je ne peux pas traduire ça sur Youtube, ce n'est pas possible. Espèce de personne légèrement sous-dimensionnée et débutante. On est parti pour faire une marche. Alors, donc, il est fait courir les recrues jusqu'à ce que le dernier s'écroule de fatigue. Alors, du coup, comment ça se passe ? Donc, on a Jules le sublime qui gagne plus 1 de fatigue. Conrad qui gagne plus 1 de fatigue. Et les deux recrues qui ont pas encore de nom qui gagnent plus 1 et plus 3 de fatigue. Parfait. Et on en a 3 qui sont épuisés. Alors, épuisés, ce n'est pas forcément ouf, je crois. 40% de maths fatigue. Bon, c'est du Sif de base. Donc, on peut se les faire. Il y a un Marksman, quand même. On va les attaquer en plus en pleine montagne, vu comme c'est parti. Allez, les gars. Bougez-vous. Voilà. C'est parti. Donc, les mecs fatigués vont pas faire d'éclat. Ils vont rester planqués derrière leur bouclier. Et puis, c'est tout, je crains. Ah, la vache. Le Marksman qui est très très bien placé. Et nous, on est super mal placé. Donc, nous, on va reculer. Direct. Pas de question. On s'arrache. En plus, on a une position défensive qui est plutôt pas dégueulasse à envisager, là. Toi, tu recules. Ici, pareil, on recule. Mithotin, tu viens là. Toi, du coup, tu peux pas vraiment passer. Tu vas aller par là. Toi, tu vas aller ici. Et toi, tu vas aller là. C'est pas si mal. Jules qui prend une petite tatane. Du coup, j'avais envie de rester un peu dans cette position. Au final, on n'est pas si mal. Alors, il faudrait que Jules aille ailleurs qu'ici. Donc, toi, tu vas attendre. Montre que nous, aussi, on s'est tiré. Donc, toi, par contre, tu vas attendre complètement. 28% de chance de toucher. Ouais, ça vaut pas trop le coup. Ici, on va faire un mur de pique pour protéger les avancées. Ici, on va avancer d'une case. Ici, on ne fait rien. Ici, on ne fait rien. Ici, on ne fait rien. Toi, tu vas reculer ici pour pouvoir tirer. Ok, raté. Ici, on ne fait rien. Alors, Jules, il va reculer par là-bas, par contre. Voilà. Là, il y a moyen qu'il vienne au contact. Très, très bien. Boom. Raté. Ouf. L'harl, dis-moi. Ton moral, c'est pas ouf. Quels sont son bouclier ? Voilà, parfait. Ici, on va attendre de voir si quelqu'un avance dans le trou, même si j'y crois assez moyennement. Coup de hache. Coup de hache. Toi, tu attends. Ici, on va essayer de se faire celui-là. Voilà, c'est un tug, donc c'est un peu de la merde. Alors, du coup, ici, on va avancer. Normalement, on peut avancer puis retirer. Parfait. Oh merde, dommage. Bah, toi, tu vas te reposer deux secondes. Ici. Voilà, un petit saignement. Alors, j'aimerais bien son armure, pareil, mais il faut ce qu'il faut. Ici, je pense qu'on va avancer pour les obliger à aller plus ou moins dans le trou. On va commencer à attaquer son bouclier. Ok. Allez, c'est pareil, ici, on va s'avancer là. On va prendre une dague avec Mythotine pour commencer à travailler lui au corps. Ici, on va là. On n'a pas encore le truc pour passer par-dessus le bouclier avec lui, malheureusement. Oh, la vache. Cette flèche, quoi. Ils sont efficaces, mine de rien. Raté. Ok, parfait. Ici. Nickel. Deux qui s'enfuient. On va avancer un peu. Toi. Bah, du coup, je voulais le faire sonner la corne, mais il n'a même plus besoin. Bon, du coup, on va plutôt aller par là-bas. On va tenter de taper ici. Raté. On va essayer de tirer sur lui avant qu'il s'enfuit. Raté. Donc, on va charger pour s'occuper d'eux. Ici, on va utiliser nos dernières haches. Oh, bien joué. Alors là, il faut qu'on arrive à lui diminuer sa vie avant qu'il se tire. Ah, tu n'as pas de couteau, toi. Merde. C'est assez triste, ça. C'est très, très triste. Ici. On va lui apprendre que ne pas s'enfuir, c'est une mauvaise idée. Un petit coup de lance, parce que pourquoi pas. Ici, on va recharger. Tirer sur lui. Parfait. On va aller choper lui pour pas qu'il aille faire n'importe quoi. Alors, j'ai passé mon tour, je ne voulais pas. Enfin, j'ai attendu, je voulais passer mon tour, plutôt. Alors là, c'est chaud, parce qu'avancer sans bouclier. On va avancer jusqu'ici, on va attendre. On va voir ce qu'il fait lui. Ok, voilà, parfait. Ici. On peut mettre un coup là. Nickel. Ici, on va avancer pour se mettre à 100 niveaux. Ce sera fait. Alors là, Arl, toi, tu as une super petite dague. Ah, dommage. On n'a pas réussi, il va essayer de s'enfuir. Peut-être avant qu'on joue. Non, on a Mithotin qui jouait avant. C'est cool. Tiens. J'ai cru le voir baisser son shield wall. Je n'ai pas compris. On va aller par là. Parfait, il commence à s'enfuir. On va mettre un coup de hache. Allez, ici. 39% de chance de toucher seulement. Merde, c'est un peu le drame. Bah, Aketsuki, du coup, tu vas prendre ta hache. Même si tu ne vas pas taper comme un gros bourrin dessus avec ta hache. On va plutôt essayer de faire en sorte d'éviter qu'il s'enfuit. Si on peut. Voilà, on va mettre lui là. Toi, tu peux te débarrasser de lui. Non, on a raté. Merde, merde. Ok, il va essayer de se casser. Normal. L'objectif, ça va être de cerner ce monsieur. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ok, très bien. Il décide de descendre. Une idée intéressante. Donc, on va aller par là. Là, on va le courir après. Notre chien est là. Donc, malheureusement, on ne sait pas encore gagner. Ici, je ne suis pas sûr qu'on puisse, malheureusement, réussir à s'en tirer avec... Toi, tu vas aller ici à Ketsuki pour taper sur son bouclier plus tard. Alors, toi, jusqu'où tu peux aller ? Ah, là-bas, je t'ai épuisé. Dès que tu bouges, tu ne pourras pas lâcher le chien. Si je lâche le chien, il va aller attaquer là. Donc, on va plutôt avancer. Pour pouvoir le lâcher autour d'après sur l'archer. Mythotine aussi, il est un peu dans le mal. Voilà, alors ici, on va commencer à travailler son bouclier un peu. Voilà. Ici, pareil, on grimpe. Hop là. Toi, tu vas attendre pour l'instant, ici. Parfait, on a cassé son bouclier. Ouh. Ah, on peut aggro l'archer, c'est parfait. Donc, du coup, à Ketsuki, tu ne vas rien faire pour l'instant. On va s'approcher avec nos poignards. Bon, de nouveau, toi. Allez, lâche le chien. Avec un peu de bol, il va aller dans le bon sens. Ah, il l'a raté. Dommage. Dommage, dommage. Du coup, je ne peux même pas placer la harle. C'est bien triste. Tant pis, on va se mettre là. En attendant, toi, tu n'as pas de... Ouais, mais tu ne peux pas reculer. Sinon, il va essayer de se tirer. Ici, on va prendre une dague. Tenter un petit coup. Ici, on va recharger et puis rien faire pour l'instant. Noseborn. Voilà, parfait. C'est bon, il s'enfuit. On va pouvoir se casser. Donc, ah, merde, putain. Je ne peux pas avancer. Fait chier. Tant pis. Toi, du coup, tu vas reculer ici. Toi, tu ne vas rien faire. Non, on lui poursuit. Non, plus il se bat encore. Donc, là, il fait chier. C'est l'armure qui prend. Il faudra limite que je puisse faire une rotation. Toi, tu ne fais rien. Ici, un petit coup de dague qui rate. Bah, écoute. Toi, tu ne vas rien faire non plus, du coup. Toi, pareil. Toi, tu viens boucher le trou. Ah, tu ne peux pas. Tu es sérieux. Ah, fait chier. Lui, il n'a pas assez de fatigue avec son exhaustif, là. Exhaustive. Exhausted, c'est techniquement. Ok, ça c'est fait. Parfait. Donc, on va peut-être pouvoir récupérer une armure. Je ne sais pas si je... Ah, je ne peux pas le prendre pour être sûr de l'avoir. Bon, je pense que... C'est marrant, n'empêche, parce que c'est Vandal, notre sergent, et c'est Ilec qui a les événements fouetter les recrues et tout. Il faut dire qu'Ilec est bien badass, on ne va pas lui retirer ça. Allez, on avance. Je pense que... C'est qui ? Bah, c'est Ilec, d'ailleurs. On aura largement le temps de le buter d'ici là, mais on va quand même y aller au cas où. Voilà, parfait. On a Théo qui prend un niveau. On a quand même quelques blessures. On a Nosband qui prend un niveau, Wakatsuki qui prend un niveau. C'est plutôt pas mal. Et on récupère, parfait, deux codes de maille. Et j'ai vu un grand arc aussi. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On chope le cristal. Et on a quelqu'un qui vient nous demander si il accepterait qu'on lui paye. 840 couronne. Ouais, il nous paye vraiment une misère, l'autre. On va prendre. Ils vont faire la gueule, mais c'est pas grave. Non, c'est pas campé que je voulais faire. C'était ça. Ouh, putain, la vache, on est redescendu à 870 en faisant ça. Wouah. Ok, bon, bah, voilà. Comme ça, au moins, on s'arrera. C'est pas très très grave. Donc, du coup, ici. Nozborn, tu vas prendre un peu de défense et un peu de vie. Ah oui, pardon. Et en termes de skill, fléau. Fléau, c'est pas mal de pouvoir passer par-dessus les boucliers quand même. On va avoir deux personnes entraînées au fléau, ça me va bien. Alors, toi, 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 toi. On a dit qu'il te fallait le truc qui fait que tu te déplaces plus facilement. Ensuite, un peu d'attaque, un peu de vie et un peu de fatigue. Ça me va bien. Akatsuki. Bah, du coup. Throw in weapon, c'est où, c'est là. Voilà, parfait. Et ensuite, on va te monter tes deux compétences là et ta fatigue. Parce que tu vas beaucoup attaquer. Au niveau de l'équipement. On va filer une armure un peu plus potable à Jules. Je crois que tout le monde a au moins 110. Ah, là non, toi, t'as un truc de merde, toi. Hop là, voilà. Et sinon, on est pas mal. Tout le monde est plutôt bien équipé. Réparer-moi ça. Alors, par contre, qui c'est qui n'avait pas de dague ? Dirk. C'est parti. Prendrons que ça. Bon, du coup, forcément. Forcément, forcément. Ça n'aide pas à bien se faire voir. On va aller faire un petit tour à Halbeck. Quoi que non. On va faire un tour à Gronberg. On va retourner là-bas. Je pense pas qu'il y aura de nouveaux contrats. Mais peut-être qu'on va aller voir un peu ce qu'il y a dans ces montagnes, là. On a du blé. On a du ravitaillement. Pas masse d'outils. C'est le truc un peu dommage. Donc, ils nous aiment moins, forcément. Chante-soir dans le vent. Ça, on vend. Fléau, on en a suffisamment. Ça et ça, on vend. Ça aussi. Le filet, on va le vendre. Bon, bah, du coup, ici, les prix n'ont pas baissé. Au final, ils ont même monté, vu qu'on a joué un peu nos fumiers. C'est pas grave. On va acheter un petit peu de fromage supplémentaire pour la route. Et on va aller voir un peu ce qu'il y a dans ce coin-là. Je suis sûr qu'il y a moyen qu'il y ait au moins un truc à piller. Après, on ira faire un tour à White Bleak. Et puis, peut-être à Einstein Stein. Voilà, il y a c'est quoi, ça. Quelques Winderganger et quelques Armored Winderganger. Donc, probablement 8 mecs. Et il n'y a pas de Nécromancien. C'est pas inintéressant. On va camper. Pour attendre le jour. Voilà, qu'est-ce que ça donne au niveau de la vie. Donc, toi, tu es blessé. Bon, 1% max fatigue. Donc, tu ne feras rien de bon. Tu vas même aller dehors. Derrière, plutôt. On a beaucoup de hache sur ce front-là. On va plutôt faire tenir le front par la harle. Dire qu'un... Ouais, dire que tant qu'il ne bouge pas, c'est pas trop, trop gênant. On va quand même le mettre derrière. Parce que, vu qu'il est épuisé, c'est clairement pas ouf. Ok, on va faire tenir la ligne par Artwig. Et... Artwig qui est level 1, quand même. Ouais, non. Nosborn, voilà. Nosborn, très très bien. T'as très bonne défense, Nosborn. Tu vas tenir la ligne, avec Vandal. Ça me va bien. Il est hyper content. Parfait. Parfait, parfait. Hop là, une petite sauvegarde. Et on va voir un peu si on peut se faire quelques morts vivants. Je crois qu'ils ont une tendance assez désagréable à revenir. Oh, mais qu'on a un... Un poste de défense... Plutôt pas trop mal, là. On va le prendre. Alors, on va pouvoir mettre deux hommes, ici. Deux hommes, ici. Ici. Ce serait pas mal d'avoir un autre lancier là, honnêtement. parce qu'ils vont charger, je pense, parce qu'ils vont charger, je pense, en masse, ici. La question, c'est... Est-ce qu'on se pose là ? Il y a quoi, derrière ? Il y a un espace libre, ici. Donc, on pourrait avoir, genre, l'Arl. Plutôt badass, ici. Avec un type à deux mains, derrière. Peut-être à Katsuki. C'est vrai, ce serait pas mal que tu ailles par là, en fait. Euh... Nous. Nous, nous, nous. On va aller par là-bas. On va se monter une ligne de front dans le coin. De toute façon, il va falloir un peu de temps avant qu'ils arrivent jusqu'à nous. Ils sont onze, au final. Plus que prévu. Je vais confondre Somme avec A Few. Ou alors, c'est une plage... Alors, ils sont combien, d'ailleurs ? Parce qu'ils sont onze, mais c'est de type quoi ? Ouais, on voit pas s'ils sont armor-aid ou pas, en fait. Bon, ceux qui sont armor-aid, c'est ceux qui ont plus ou moins une armure. Toi, tu restes ici, pour le coup. Toi, tu vas reculer d'une case. Tu peux tirer, déjà. Ouais, il y a 46% de chance. Ça se tente. Ah, t'es. Euh, toi... Ouais, c'est compliqué, quand même, avec cet arbre-là. En fait, ce serait facile, si on était moins nombreux. On va peut-être rester, quand même, sur ce plan-là. Ouais, on va rester là. Toi, tu vas rester ici. Alors, toi, Kasuki, j'aimerais bien que t'ailles là-bas, mais je pense pas que tu puisses. Du coup, tu vas plutôt rester là. On va laisser Antoine défendre là-bas. Ici, ici, ici. Tu vas te descendre. Ouais, tu vas descendre, tu feras ton mur de lance là. Et là, ici, on bouche le trou avec Artwig. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Même s'ils veulent faire le tour, ils vont devoir faire un très grand trajet. On a l'harle, là, qui est là pour tenir. Raté. Allez, les gars. On va attendre. Du coup, toi, tu vas avancer d'une caisse pour être un peu plus proche. Ici, on attend. Ici, on attend. Ici, on va faire un mur de pique. Même si j'ai l'impression que ça va être au final pas forcément ultra utile. Toi, tu vas te tirer. Il y a quand même des dégâts raisonnables contre les Windergangers. Donc, il ne faut pas se gêner. Ici, on attend. Ici, on attend. Ici, on attend. Il n'y a aucun cas de bouclier. Il faut qu'on puisse les décapiter si on peut. Parfait. J'allais dire zut, je me fais pas faire de mur de pique. Mais en fait, si, ça va. Ici, on va taper sur celui-là avec le Bloodrun. J'aimerais mieux récupérer leurs casques. Parce que c'est des casques de bonne qualité qu'ils ont. Mais ça va être compliqué, je pense. Alors là, si je bouge, je ne pourrais pas taper. Donc c'est complètement con. On ne va pas le faire. Ici, par contre. Ok, raté. Ouh, bah dis donc. Je sens que ça va bien se passer, cette histoire. Coup sur la tête. Un autre coup sur la tête. Ici. On y va à la hache. On ne s'emmerde pas. Ici, on descend. Et on peut mettre un coup. Dommage, raté. Coup de hache. Raté. On tire dans le tas avec les flèches. On en a eu un. Même s'il va sans doute revenir. Ok, un deuxième. Ici, on attend. Ici, il faut que nos bornes tiennent. Alors là, on va refaire le mur de pique pour boucher le trou. Alors là, on tape sur sa tête, on se rate. On re-tape sur sa tête, on écrase. Parfait. Aïe. Il ne reste rien comme vie, quoi. Sérieux, les gens. Ici, on va tirer sur ce monsieur. Voilà. Alors, toi. 61%. 56%. Essayez de diminuer lui. Et du coup, celui-là, raté. Ici, une petite décapitation. Parfait. Il ne reviendra pas, au moins. Ok, là, il est mort. Ici, on ne peut taper sur personne. On va attendre. Je n'ai pas de doute que la place va se remplir. Tirez-moi sur celui-là, là. Là, le mur de pique, ça ne sert à rien. Ils vont largement à la place d'aller ailleurs, tout simplement. Alors, ici. J'aimerais bien pas le taper sur le crâne, même si, à mon avis, on va le faire. Ouais, son casque, à mon avis, c'est mort. Ici, t'es bien fatigué, toi. Nosborn. Artwig, tu vas avancer un peu. J'espère que lui ne le ressuscite pas. Bon, normalement, il n'a plus de crâne, donc ça devrait aller. Hop là, une petite décapitation de Mythotine. Voilà, ils vont revenir un peu. Aïe, aïe. Ah, ça coûte toujours trop cher d'avancer de 2K, c'est ouf, hein. Bon, bah, écoute, ça part ici. Tu pourras éventuellement caler un truc rotatif au prochain tour. Ici, il faut qu'on avance, du coup. On va taper sur celui-là. Toi, tu n'as plus de munitions. Il va falloir qu'on te prenne Quick End, aussi, hein. Parce que c'est un peu le drame, pour l'instant. Ici, on a une vue dégagée. Non, on va tirer dans le tas, on s'en fout. Hop. Ah, c'est un point de vie, quoi. À chaque fois, là, c'est le drame. Ici, il n'a plus beaucoup de vie. On peut peut-être tenter une décapitation. Non, on a raté. On a raté deux fois. Ça, c'est le moral qui commence à jouer, je crois. Par contre, les gens, il va quand même falloir se sortir les doigts, là. À un moment. Soyons réalistes. Allez, ici, on doit avoir une bonne chance. Oh, putain. Ce tour pour rien, quoi. Allez, un petit swing, ici. Voilà. Ça, c'est propre, ça. Toi, tu vas faire un petit rallye, parce que visiblement, les gens, là, ils sont un peu en stress. Ouais, ouais, je suis con, pourquoi j'ai bougé, là, c'est pas grave. Ici, on y va. On met un petit coup. Avec ton arc, je ne suis pas sûr que tu puisses faire grand-chose. Si on pouvait finir avant ce tour, il n'y a personne qui ressusciterait. Ça serait quand même assez cool. L'ennemi, totine, c'est pour toi. Parfait. Bon, on s'en est très bien tiré. On a même deux niveaux. On récupère quelques outils, de la nourriture. Pas mal de thunes, mine de rien. Et un casque, quand même. Qu'on a réussi à choper. Un casque à 115. 140. 115. 140. 110. Et 105. Ben, il est avec, t'as qu'un truc à 105. Bon, on va te donner un joli casque bleu. Voilà. Parfait. Et le reste, il faudra le vendre à l'occasion. Ok, on va continuer notre exploration du coin. Puisqu'il fait jour. Bon, par contre, les outils, ouais, les outils, c'est un peu le drame. Bon, visiblement, il n'y avait rien d'autre. Donc, on allait faire un petit tour à Wade Bleak. Il va falloir qu'on fasse des contrats, là. On va pas faire de session de raid tout de suite. Parce qu'il faut qu'on regagne notre renommée qu'on a perdue. N'est-ce pas ? Quoi, qu'est-ce que ça fait remonter la renommée d'attaquer un truc comme ça ? Ouais, un peu, mais pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Allez, on y va. Voilà. Ah, il y a eu un écroulement de cavernes. Donc, on va avoir pas mal de mineurs qui vont vouloir se faire embaucher. On n'en a pas vraiment besoin. Oh, il y a des outils vraiment pas chers. On les prend tous, on va pas se faire chier. Un peu de munitions aussi, parce que ça devient la dèche. Un armurier. Un armurier. Ah, ça, c'est très intéressant. Mais pour le coup, il nous vend ça à des prix carrément, carrément cool. Melt shirt, ici, là. Ah, ça, il nous le vend à 1200, on va prendre. Ça, 968, on va prendre aussi. Allez, c'est le jour d'investir. C'est carrément le jour d'investir. Où est l'arle ? Voilà, l'arle, tu vas prendre ça. Toi, tu prends ça. Toi, tu prends ça. Toi, tu prends ça. Toi, tu prends ça. Toi, tu vas prendre ce petit casque. Toi, ça, c'est un casque à 105 que t'as à 110. Tu vas prendre celui-là. À l'arrière, 105, 110, c'est parti. Dans la fosse, pour l'instant, rien de fifou. Ok, c'est pas mal. On commence à avoir des équipements un peu plus brillants. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. On fera les niveaux et les renommages lors du prochain. J'espère que ça vous aura plu. Et du coup, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.